Rencontrer Maruku aux cheveux noirs et à la peau pâle, quelqu'un pourrait facilement la confondre avec une belle femme jusqu'à ce qu'il voit la langue fonte qu'elle a, c'est-à-dire la bouche qui s'étend jusqu'à ses oreilles. Aussi connue sous le nom de bouche fondue, Maruku n'est pas entièrement humaine, légende urbaine. Elle se nourrit de la peur de ses victimes et de la force de ses rumeurs pour survivre. Quand on voit à quel point elle a l'air terrifiante, on aurait cru que tout le monde s'enfuirait en hurlant à sa vue. Tout le monde sauf Sano Kiyoshi, un garçon de 17 ans qui a été destiné à devenir le mari de Maruku. Maruku essaie toujours de lui faire peur, comme ce matin, elle apparaît en voulant lui faire peur à la bouche écarquillée. Mais son fiancé ferme calmement son livre et la note 2 sur 10. Elle s'effondre de tristesse et Kiyoshi lui suggère de changer de routine. C'est difficile d'être effrayé par le même vieux truc. Il lui dit donc qu'elle devrait essayer une petite variation pour satisfaire ses clients. Par satisfaire, il veut dire faire peur et par client, il entend les victimes. Maruku lui rappelle qu'il n'est pas un client mais plutôt son fiancé. Et comment un lycien se retrouve-t-il fiancé à une créature légendaire ? Dans cet univers, certaines familles se sont données pour mission de perpétuer les légendes urbaines. L'une d'elles est la famille Sano, qui a pour tradition de marier les chefs de famille à ces monstres mythiques. Maruku ne veut pas épouser Kiyoshi, mais elle n'a pas vraiment le choix. A son apogée, elle était un phénomène culturel, une légende répandue et redoutée de tous. Elle n'avait besoin de compter sur personne d'autre pour son existence. Elle pouvait utiliser ses propres pouvoirs pour accroître sa réputation et maintenir son statut. Mais de nos jours, les gens ne croient plus à la femme à la bouche fendue. Et si les rumeurs continuent de s'éteindre, il en sera de même pour Maruku. Donc, elle a été obligée de passer un contrat avec la famille Sano. Et à moins qu'elle ne puisse effrayer Kiyoshi une seule fois avant qu'il n'ait 18 ans, alors ils doivent se marier. D'ici là, ils vivront ensemble comme un couple. Et Maruku continuera de faire de son mieux pour remplir le contrat. Lorsque Kiyoshi lui demande pourquoi elle est si opposée au mariage, il s'avère que Maruku avait de nombreuses raisons. Tout d'abord, elle ne veut pas épouser un lycéen et préfère de loin retrouver ses pouvoirs par ses propres moyens. Mais elle est également convaincue qu'un mariage entre un humain ordinaire et une légende urbaine ne peut pas bien se terminer. Maruku pense également que Kiyoshi a été contraint de signer l'accord. Mais son traitement doux suggère le contraire. Et si ce n'est pas le cas, alors admettre qu'il espère que tout se passera comme prévu montre clairement les choses. Je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec ce gamin pour lui d'avoir craqué pour un personnage tout droit sorti d'un film d'horreur. Mais il avoue ouvertement qu'il aime bien. Mettez en commentaire une légende urbaine ou même un personnage avec qui vous vous verrez dans la même situation. Maruku suppose qu'il plaisante. Mais Kiyoshi redouble d'efforts et décide que dans l'année qui précède son anniversaire, il est déterminé à la séduire et à gagner son amour. C'est un sacré coup monté. Mais comme Kiyoshi peut déjà faire trembler sa fiancée rien qu'en se tenant près d'elle, on peut déjà deviner qui est en tête. Le lendemain, Maruku cherche l'atmosphère idéale pour sa prochaine frayeur et découvre un cabana avec l'ambiance qu'elle recherche, espérant que c'est l'endroit idéal qui fera enfin flipper son fiancée. Maruku est distrait et planifie une embuscade lorsque Kiyoshi lui-même se faufile derrière elle avec un masque de démon et l'effraie tellement que sa mâchoire en devient littéralement dérangée. Kiyoshi a entendu son plan et affirme qu'elle a de nouveau échoué. Pointant du doigt les autres masques accrochés dans la cabane, Kiyoshi explique que cet espace est dédié à sa collection d'antiquités et d'œuvres d'art et plaisante en disant que c'est peut-être grâce à son passe-temps qu'il n'a pas peur d'elle. Maruku insiste sur le fait qu'elle n'avait pas peur et que sa mâchoire est défait par hasard, mais elle ne sait toujours pas comment il est resté là avec autant de désinvolture alors qu'une personne sainte d'esprit aurait couru. Kiyoshi lui dit qu'il l'aime peu importe son apparence, laissant sa fiancée complètement bouche bée. Quand elle se rétablit, Maruku commence à s'en prendre à Kiyoshi. Au milieu de son discours, elle découvre que sa réserve de fil est presque épuisée. Elle s'en sert pour attacher sa bouche afin de pouvoir sortir en public sans attirer l'attention, ce qui le rend très essentiel. Lorsque Kiyoshi lui demande, Maruku dit qu'elle préfère de loin avoir la bouche fendue, mais étant donné les problèmes que cela cause, elle pense qu'elle doit se taire, même si c'est un problème. Elle est rapidement irritée par toutes ces questions et confronte Kiyoshi en lui demandant s'il a un problème puisqu'il se plaint tellement. Kiyoshi en profite pour lui dire que peu importe qu'elle soit déchirée ou cousue, il la trouve toujours belle et la fait immédiatement rougir à nouveau. Ça, c'est un autre point au tableau pour Kiyoshi. On dirait que cet adolescent a quelques astuces dans sa manche, mais Kiyoshi est également un peu inquiet. Elle est littéralement en train de coudre sa peau. Ça ne fait pas mal ? Moroku dit que ce n'est pas douloureux, alors Kiyoshi lui demande s'il peut la toucher. Sa fiancée est d'accord car son corps est totalement différent de celui des humains et elle ne pourra rien ressentir. C'est du moins ce qu'elle pense. Lorsque Kiyoshi pose sa main sur sa joue et met ses doigts sur ses lèvres, elle semble certainement le sentir. Ses yeux s'ouvrent comme des projecteurs et elle recommence à rougir. Un autre point pour Kiyoshi. Quand elle se remet de l'embarras, Maruku le traite de pervers, pensant qu'il a essayé de l'embrasser. Kiyoshi n'est pas un abruti alors il s'excuse, mais explique que seul son doit la toucher. Lorsqu'elle se rend compte de sa réaction excessive, Maruku s'affait sur le sol. Trop gênée pour lui dire au revoir quand il se lève pour partir, eh bien, il s'est avéré qu'il y avait une bonne ambiance dans cette cabane, mais peut-être pas ce qu'elle espérait. Il est clair que le toucher de Kiyoshi a laissé une impression pour que lorsqu'elle s'endort cette nuit-là, Maruku rêve de leur interaction. Mais avant que cela ne devienne vraiment torride, elle se réveille. Elle est frustrée, incapable de comprendre comment Kiyoshi a eu un tel impact sur elle. Pourquoi il dit des choses aussi subjectives dans la vie réelle et ainsi que dans ses rêves ? Et son expérience des humains, surtout à l'époque où elle était la pure redoutée, les humains ont toujours eu peur des créatures comme elle. Mais la première fois qu'elle a rencontré Kiyoshi, il lui a juste souri profondément. En pensant à ça, Maruku remarque à peine où elle va, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite vieille dame qui surgit de nulle part et lui fait peur. En tant que monstre terrifiant, Maruku a peur bien plus souvent qu'elle n'effraie. Cette petite vieille femme et ça c'est avant, Saïa, qui se présente et lui dit que Kiyoshi vient de sortir. Maruku a été surprise car Kiyoshi ne sort presque jamais, surtout si tôt le matin. Au lieu de se méfier, elle saisit cette occasion pour le prendre dépourvu. Alors qu'il est seul, elle ne s'attend pas à ce qu'elle le suive. Elle s'enfuit toute excitée et trouve son fiancé non loin de la maison. Maruku fait en sorte de ne pas être vue en train de regarder au coin de la rue. Ce qui lui donne un excellent point de vue lorsqu'elle rencontre un type étrange avec des cheveux blancs. Elle craint qu'il ne soit tombé sur un gangster et commence à imaginer que ce type a peut-être essayé de tromper Kiyoshi pour qu'il lui donne de l'argent ou quelque chose comme ça. L'inconnu refuse de lâcher Kiyoshi et elle entend son fiancé refuser quelque chose disant qu'il n'a aucun intérêt à se rendre dans cet endroit terrifiant. Peu importe ce à quoi cela fait référence. Maintenant, Maruku est vraiment inquiète. Cela ressemble à un enlèvement. Déterminé à le sauver d'un destin qui pourrait s'avérer terrible, Maruku détaille ses points de suture et appelle le blanc inconnu. Il lui pose une question, suis-je belle ? L'étranger commence à trembler et s'enfuit en hurlant. Kiyoshi, comme d'habitude, n'est ni effrayé ni même surpris de l'avoir. C'est évidemment formidable de l'avoir sauvé mais Maruku est également heureuse d'avoir pu effrayer quelqu'un d'autre que son statut de fiancé. Une fois que le gars a disparu, elle demande à son fiancé comment a-t-il pu se battre avec un voyou en supposant immédiatement qu'il s'est attiré des ennuis. Kiyoshi est calme et Maruku commence à bavarder pour combler le silence. Lui demandant s'il est enfin impressionné après avoir vu de quoi elle est capable lorsqu'elle essaie réellement. Pendant qu'elle bavardait, Kiyoshi repense à son enfance lorsqu'il a été harcelé à l'école par des enfants jaloux de la fortune de sa famille. À une occasion particulière, il a été acculé par deux méchants enfants. Mais devinez qui est arrivé juste à temps ? C'était Maruku qui faisait son numéro pour effrayer les intimidateurs. Elle ne devait pas se rendre compte de qui il était à l'époque mais Kiyoshi n'a jamais oublié son visage et la façon dont elle est apparue. Tout à l'heure, lui a rappelé leur toute première rencontre. Alors qu'il avait ce flashback très émouvant, Maruku essaie d'attirer son attention en le ramenant au présent. Lorsqu'il répond enfin, Kiyoshi dit juste qu'il pensait à quel point il l'aimait. Ce qui, comme d'habitude, énerve à nouveau Maruku. Kiyoshi intéresse sa promenade. Elle a remercié de l'avoir sauvée. Bien qu'elle ne se rend pas compte qu'il pense à la fois au présent et au passé, sur le chemin du retour, Maruku demande pourquoi il a quitté la maison si tôt. Kiyoshi tient un sac contenant un kit de couture et du fil. Mais Maruku ne se rend pas compte qu'il l'a acheté pour elle. Et Kiyoshi se demande s'il devrait simplement le rendre, puisqu'il préfère de toute façon son sourire naturel. Si on peut appeler ça vraiment un sourire. Avant qu'il n'arrive à la maison, ils sont de nouveau arrêtés par l'étranger blanc. Il les coince et dit à Kiyoshi qu'il ne s'enfuira pas cette fois. Avant que le blanc ne jette un coup d'œil derrière Kiyoshi pour voir où se cache Maruku, après avoir surmonté le choc initial de la revoir, il s'excuse d'avoir agi si grossièrement. Maintenant qu'il sait qu'elle est la fiancée de Kiyoshi, Maruku est complètement perdu. Le type qu'elle a qualifié de mafieux se présente comme l'assistant et le garde du corps de Kiyoshi, qui l'accompagne depuis son plus jeune âge. Il aime jouer avec Kiyoshi, mais il s'éloigne soudainement lorsqu'il se souvient que son patron est en retard à l'école et qu'il ne porte même pas encore son uniforme. Ah oui, j'avais presque oublié que c'était un lycéen. Mais Kiyoshi dit qu'il ne veut pas aller à l'école, que c'est pourquoi il l'a qualifié d'endroit terrifiant tout à l'heure. Cela fait craindre à Maruku que Kiyoshi est victime d'intimidation ou de ne pas avoir d'amis. Mais Kiyoshi y voit simplement une perte de temps.